Face à la juge Gruet, avec David Barbet, l'invité face au greffier. Bonjour Fanny Ruet. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. C'est un plaisir de recevoir celle qui est l'humoriste tendance du moment. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant cette rencontre ? Ça va, pas stressée, mais pas non plus sereine, sereine. Niveau de stress de 0 à 10 ? 3. Ça va ? Ça va. Vous avez des craintes, des peurs ? Non, on verra, on verra. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait d'interview comme ça. Oui, m'y interviewer, m'y accuser. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Alors, j'ai mon téléphone, j'ai mon sac et j'ai mon badge RTBF. Je récupère les trois, on analysera cela dans quelques minutes. Suivez-moi, il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité, n'est pas la vérité du tout. Oui. Patronne, votre invitée d'honneur est arrivée. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous, vous êtes assise entre temps et vous avez donné vos affaires à monsieur le greffier. On va commencer par remplir un formulaire d'identité. Très bien, madame. Nom ? Non. Non, votre nom. Ah, non, ok. Ruet. Ruet, vous venez du cidre, Ruet ? Je pense que c'est de la famille, très très loin, mais malheureusement... Vous aimez le cidre ? J'aime bien l'alcool. En fait, non, j'aime l'ivresse. D'accord. Prénom ? Fanny. Fanny, vous aimez la fanette de Brel ? Je n'ai jamais écouté, je ne suis pas très Brel. Écoutez, vous verrez, c'est magnifique. Alors, votre surnom ? Je n'ai pas trop de surnoms. Ma maman m'appelle Fanishka, c'est tout. Pourquoi ? Aucune idée. C'est un diminutif, tout simplement. Ben, un diminutif plus long, du coup, c'est comme ça. Toujours, les diminutifs sont plus longs quand ils sont en Irlandais. Votre âge ? 28 ans. Toute jeune, vous pourriez être ma fille, ma petite fille, carrément, je dirais. Ce qui est quand même troublant pour moi. Votre lieu de naissance ? A Ubi. Pardon ? A Ubi. A Ubi. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de la ville de Ui, sauf que vous y êtes née ? Pas beaucoup, le temps était très long là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Et je ne vivais même pas là-bas, je vivais dans un petit village près de Ui, donc beaucoup d'ennuis. Qui s'appellent ? Frétur-en-Condreau. D'accord. Et vous avez visité la région ? J'ai visité, j'ai vécu dans la région. Oui, mais vous avez parcouru la région alors ? Pas tant. J'allais à l'école et j'allais chez moi, c'est tout. C'est déjà bien. Votre profession ? Je suis humoriste et j'écris des choses pour plein de projets. Ce n'est pas très précis ça. Pardon madame, j'écris des chroniques pour la radio, j'écris un roman, j'écris des blagues. Vous avez écrit un roman, c'est-à-dire même les poissons ont froid. Bien sûr que les poissons ont froid. Comment vous le savez, vous êtes du signe du cancer ? Absolument. Et donc, c'est un signe d'eau, ça c'est sûr ? Donc on communique entre nous et ils m'ont tout dit sur la température. Et le cancer a froid ? Ça arrive. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui donne froid ? Bonne question. Qu'est-ce qui lui donne des frissons de froid ? Des frissons ? Je ne sais pas, tout ? La vie ? Parce que le cancer est le signe de la vie, normalement. Ah bon ? Signe de la vie avec la famille, la maternité et la loyauté. Oh waouh, et bien vraiment je ne suis pas née le bon mois alors, je crois. Pourquoi ? Bon la maternité et tout, ça ne m'intéresse pas trop. Non mais ça peut vous intéresser un jour, j'en sais rien. Peut-être, mais je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, j'ai envie de pouvoir choisir moi-même les dessins animés que je regarde. Votre principale qualité ? Je ne sais pas. Vous pouvez me dire la loyauté. Je ne suis même pas sûre. Vous n'êtes pas loyale ? Bah si, mais je ne dirais pas que c'est ma principale qualité. Je dirais que je le suis, mais pas de manière inconditionnelle, alors que je pense que c'est ça la loyauté en fait. C'est quoi ? Je ne pense pas que je suis loyale de manière inconditionnelle. Quelle serait votre condition à la loyauté ? Bah que de l'autre côté, je retrouve ce que j'en vois quoi, qui est un truc vraiment réciproque et sain. Vous avez connu ça ? Oui, je pense. Bien. Votre principal défaut ? Je suis très impatiente. Vous avez déjà commis une infraction, laquelle ? Aucune qui a été... Sanctionnée ? Absolument ou même remarquée. Vous l'avez sur la conscience ? Oui, mais pas vu, pas pris. Oui, on est d'accord. Mais c'était quoi ? Parce qu'on peut en parler. On peut en parler ? Bah je sais pas, j'ai déjà... J'ai déjà... Non, j'ai déjà consommé. Alors ne me parlez pas de tout ce qui est possible en matière de roulage. Trouvez-moi quelque chose de jeune, de sérieux. J'ai volé la crème de beauté que... Ah non, je vole pas, j'ai trop peur. Je suis vraiment une première de classe à ce niveau-là, donc... Et vous étiez première de classe à d'autres niveaux ? Bah, à l'université, ouais, j'étais très sérieuse aussi, très rabat-joie. Ouais, avec tous les autres qui voulaient s'amuser. Oui. Mais sinon, même en roulage, j'aimerais bien dire que j'ai enfreint la loi, mais je... Mais vous avez pas de permis ? Bah non, donc vraiment... Vous n'avez jamais roulé sans permis ? J'ai déjà roulé... Sans permis ? Avec une licence, mais je roulais très mal en fait, donc... Vous avez arrêté ? Vous prenez les transports en commun ? Absolument. Alors vous avez déjà été victime de quelque chose sans oser porter plainte ? Ou sans avoir porté plainte ? On m'a déjà volé un ordinateur, on m'a déjà volé une trottinette, ce qui est vraiment très... Dans les gares ? L'ordinateur, c'était à la gare, oui. Laquelle ? Anamur. Anamur ? Non, non, oui, c'était Anamur. Ah non, de diable. Ouais, il faut se faire voler un truc à Anamur, il faut déjà y aller. Mais bon, c'est le seul truc qui se passe là-bas, on va pas le renlever. Oui. Dites-moi, et la trottinette ? La trottinette, c'était... Alors là, c'est vraiment très bête, mais on me l'a volée dans le coffre de la voiture, parce qu'elle était restée ouverte. Donc je peux pas non plus les blâmer à 100%. Pourquoi ? Bah, parce que c'est quand même... Parce que vous, le pot de crème dans un grand magasin, vous le volez pas, alors que finalement, c'est ouvert. Pourquoi vous volerez-t-on la trottinette dans le coffre d'une voiture ? Vous résistez à la tentation ? Bah oui, mais apparemment, eux pas. Et qu'ils sont partis sous votre nez avec votre trottinette ? Ils sont partis sous la caméra qui est devant la maison, et donc ils sont partis avec. Il y a une caméra devant chez vous ? Ouais. Et vous n'avez pas eu la curiosité de regarder leur tête ? Ah si, si, on a la vidéo, on l'a envoyée à la police, mais voilà, ils y vont rien. Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça, c'est l'idée, il y a des choses un peu plus graves. Donc vous avez porté plainte ? Ma compagne a porté plainte, ouais, mais bon. Et pour l'ordinateur ? L'ordinateur, non, je vais pas porter plainte. Est-ce que vous pensez que, ce que je vous dirai à la fin de notre entretien, puisque M. le greffier vous a, je suppose, averti qu'il y avait un petit compte-rendu, vous pensez que ce sera favorable ? Je n'en ai aucune idée. Ça vous fait quelque chose ? Vous l'appréhendez ? Ou finalement, vous prenez la distance ? Je pense que je l'appréhende un petit peu, et puis après 5 minutes, je prendrai de la distance. Bah je sais pas, c'est curieux. Comme concept ? Ouais. Ah c'est le concept précisément de la justice ? Bah oui. Votre chanson préférée ? Euh... Du moment ? Ah, du moment. Du moment, je dirais que c'est du Taylor Swift. C'est ? Taylor Swift, Miss Americana. Vous pouvez murmurer les premières notes ? Je... non, vraiment, je pense pas être capable de ça. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Fanny Rué, c'est les questions de la patronne Anne Grué. Vous avez eu du mal à trouver votre place à l'adolescence ? Euh... oui. Ça, j'étais pas très à l'aise avec les gens, et j'avais l'impression qu'on donnait pas la même importance aux choses, et que... ouais, j'avais un peu du mal à voir pourquoi ils s'amusaient tout le temps, et pourquoi moi j'arrivais pas à trouver ça fun. De quoi par exemple ? Euh... bah un peu tout, je sais pas, ils rigolaient très fort pour rien, ils s'emballaient sur, je sais pas, avoir des... Vous avez nié ce rien, pour lequel il riait très fort, et vous ne vous en souvenez plus, ou vous vous en souvenez, mais c'est un mauvais souvenir ? Euh... non, c'est pas un sou... c'est pas des mauvais souvenirs, c'est juste des... un peu diffus, parce que j'ai... en fait, j'ai assez peu de souvenirs de mes années de collège, parce que vraiment, pour moi, ça n'avait pas trop d'intérêt. C'est un peu un truc que j'ai subi pendant six ans, en me disant, la vraie vie, elle commencera plus tard, quoi. Que disait votre maman ? Que j'étais la meilleure. Elle avait foi en vous ? Ouais, 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 ouais. C'est ça qui vous a permis d'évoluer convenablement ? Et de ne pas vous recroqueviller comme un escargot dans sa carapace, pour ne plus en sortir ? Non, enfin, si, ça a dû m'aider, mais c'est surtout que juste, je faisais ma vie en dehors de l'école, et je faisais... disons que je comptais pas sur ça, pour... pour m'apporter les meilleurs moments de ma vie, quoi. Donc juste, j'attendais que ça passe, et puis, en effet, quand j'ai quitté les secondaires, c'est devenu beaucoup mieux, quoi. Vos parents étaient deux, ou vous avez été éduquée par votre mère ou votre père ? J'étais avec ma maman. Avec votre maman, elle faisait quoi ? Elle est infirmière. Et vous êtes le seul enfant de votre maman, ou vous en avez des frères et sœurs ? Oui, non, je suis fille unique. Fille unique ? Et qu'est-ce que ça apporte d'être fille unique, ou quelles sont les obligations de la fille unique ? C'est pesant ? Euh... non. Non, non, c'était... je sais pas, moi j'ai pas connu autre chose, donc c'était... c'était juste elle et moi, quoi. Mais par rapport aux autres, vous pouvez voir que ça peut être plus pesant, c'est-à-dire que les tristesses ou les joies, les joies ça va, mais les tristesses sont n'importe qu'à deux. Non, franchement non, ça m'a pas semblé pesant. Vous vivez apparemment sous antidépresseurs ? Euh... oui. Désolée, vous prenez comme antidépresseurs, vous ? Du cypralexar. Combien ? Euh... là je suis à 15 mg. Pas énorme, hein, une fois par jour ? Ouais. Non, non, c'est pas énorme, mais c'est... c'est très utile, quand même. Vous sentez la différence ? Ah ouais, ouais. Quand j'essaye de réduire, ça... ça se sent très fort. En quoi ? Euh... j'ai plus envie, j'ai plus goût à quoi que ce soit, je pleure pour rien, je pleure quand j'ai faim, ça n'a aucun sens. Et avec le cypralexar, donc vous allez voir un psychiatre, normalement ? Oui. Pour les prescriptions ? Ouais, ouais, tout à fait. Et vous prenez autre chose ? Euh... non. Pour dormir ? Non plus. Non, je dors très bien, je dors beaucoup, c'est super. Vous dormez combien d'heures par jour ? Je peux dormir 12 heures sans problème. Ah oui, ça, ça m'étonne pas. Ouais. Moi, je suis pas cancer, mais je suis comme ça aussi, hein. Ça permet d'oublier. Bah oui, hein. Vous avez une compagne aussi, je comprends bien. Oui. Et elle ne peut pas vous aider ? Ah si, si, elle m'aide déjà beaucoup. Et c'est gay avec elle ? Ouais, c'est super. C'est amusant. Vous promenez, vous allez ensemble dans les festivals. Oui. Le dernier festival auquel vous avez assisté ? Le dernier festival ? Festival, je sais pas trop. Je sais, on est allé voir Isia en concert à l'Antienne Belgique. Il y a quelques semaines, on était à un événement assez cocasse, qui est dans les 5 heures pédalo, du bois de la cambre, un truc comme ça. Oui. C'est très marrant. Et vous avez essayé ? Oui, du coup, on peut dire qu'au championnat du monde de pédalo, on est 17ème, donc bon, 17ème du monde. Votre compagne et vous, vous êtes 17ème au championnat du monde de pédalo ? Bah, alors, je pensais pas me vanter avec ça, mais c'est vrai que c'est un petit record. Avec nos copains, on était 17ème. Maintenant, je pense que c'est le seul championnat de pédalo du monde. Donc, c'est facile d'être 17ème. Ah oui, mais ne vous rabaissez pas. Attendez-moi, j'ai jamais eu l'idée de faire du pédalo. Moi non plus, vraiment. Au bois de la cambre. C'est un concours de circonstances. Et vous avez été prendre un verre au chalet Robinson. C'était là, oui, c'était au chalet Robinson. Ah bah oui, forcément, au bois de la cambre. Voilà. Magnifique, c'est un bonheur. Elle s'appelle comment, votre compagne, si je peux me permettre ? Clem. Clem ? Oui. Pour Clemence ? Oui. Ah, et elle en montre à votre égard ? Bah oui. Bah, on dit bonjour. Donc, on a parlé des enfants que vous n'avez pas et que vous ne voulez pas avoir. Est-ce que vous trouvez ça égoïste d'avoir des enfants ? Ouais, bah égoïste. Vous faites passer une partie de votre bonheur par Clem. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais... Je sais pas, j'ai un peu... C'est un équilibre, à ce moment-là. Ouais, l'amour, c'est moins inconditionnel que l'amour parental. Alors, monsieur le greffier, vous qui avez analysé l'ensemble du dossier, vous avez une question. Fanny Rué, vous aimez le malaise dans vos sketchs. C'est quelque chose que vous travaillez pour faire rire les gens. D'où ça vous vient ? Et est-ce que, dans la vraie vie, vous êtes une personne malaisante ? En vrai, non. C'est surtout que j'ai fait un sketch là-dessus et que c'est le premier sketch que j'ai mis sur Internet et qu'il a très bien marché. Donc, les gens m'ont un peu donné cette étiquette-là. Et c'est vrai que j'aime bien jouer entre la limite, entre le drôle et les choses dont on pense qu'on peut pas rire et qu'ils nous mettent un peu mal à l'aise. Mais c'est trois minutes dans mon spectacle, quoi. Donc, c'est plus un truc qu'on m'a donné que... Au final, c'est une étiquette pour vous. C'est pas comme ça que vous aimez qu'on vous définisse ? Oui, c'est ça. Moi, je parle de plein d'autres choses et voilà. Quel est justement le style que vous aimez ? Quand on dit Fanny Rué, vous aimeriez qu'on dise quoi, du coup ? Je sais pas. J'aime bien parler des choses qu'on n'assume pas vraiment. Les choses dont on a peur ou les choses qu'on pense être le seul à ressentir, le seul à faire en se disant « Oh là là, il faut que jamais personne ne soit au courant de ça, sinon c'est la honte. » C'est de ça dont j'aime bien parler. Vous faites des sketchs, vous écrivez aussi des bouquins maintenant. Pourquoi vous avez changé de se faire, de passer de la scène à l'écriture ? C'est quand même un autre métier, c'est quand même une autre façon de faire. Oui, là, c'est parce qu'on me l'a proposé et que moi, je n'aurais jamais osé toute seule écrire un roman. Je pense que c'est tellement intimidant, c'est tellement grand. Vous vous mettez en danger de toute façon. Vous passez votre vie à vous mettre en danger pour le moment. Oui, c'est sûr que la scène, chaque fois, c'est prendre un risque de se mettre la honte devant des dizaines de personnes. Quel est votre titre préféré ? Quelle est votre chanson préférée ? Là, j'ai un t-shirt de Rory, donc je me dis « Rory, ça pourrait être bien là, maintenant. » Vous chantez ? Alors, je ne sais vraiment pas. Ah oui, non, c'est vrai, on a peur qu'il pleuve. Ne chantez surtout pas, récitez. La. Oui, mais ça, merci pour le la. Face à la juge Gruet. On va maintenant analyser vos effets personnels, chère Fanny Ruet. La saisie. Patronne, j'ai récupéré le sac de Fanny Ruet. Il est chargé, il est lourd. Il est très chargé, oui. J'ai toujours l'air d'une grosse tortue à me déplacer avec toutes mes affaires. Vous portez ça sur le dos, comme ça ? Ben oui. C'est hyper lourd. C'est très lourd, oui. Les meufs, c'est des mecs bien. C'est vrai ? En tout cas, c'est ce que je dis. Vous ne le savez pas encore parce que vous n'êtes pas arrivée à la fin du bouquin. Voilà, c'est ça. Bien, vous êtes sûre que oui, mais vous ne savez pas en quoi. C'est le mystère de la fin. En tout cas, c'est un roman que j'aime beaucoup, qui est très très marrant. Un livre de Mourad Winter. Ah, belle idée d'épitaphe. Sympa, mais un peu flippant. Oui. Oui, c'est vrai. C'est ce que vous voudriez sur votre tombe ? Sympa, mais un peu flippant. Oui, j'aimerais bien une blague sur ma tombe. Genre, je ne sais pas, quelque chose de marrant, du style, je vous avais dit que ce n'était pas un bouton ou un truc comme ça. Quelque chose, un peu, what the fuck. C'est complètement déjanté. Oui, j'aime bien. Attention, vous pouvez en avoir une de Groucho Marx. Je veux être incinéré et je veux que 10% soient versés à mon impresario, comme il est écrit dans mon contrat. Il y a également un mini portefeuille, tout petit. Un tout fêtier, oui. C'est pour la patronne, le portefeuille, toujours. Toujours, je regarde, il n'y a pas un bal dedans. Non, je n'ai jamais de cash sur moi. Card visa, sévérité de l'expression. Oh, vous avez l'air d'une maîtresse d'école sur votre photo de carte d'identité. Ah bon ? Ah oui, je vous jure. J'ai l'air mineure. Ah oui, vous avez l'air d'un prof de latin. Oh, ce n'est pas sympa, ça. Ce n'est pas sympa, mais si, titre et tout, pas tout l'ail, c'est magnifique. Vous avez fait du latin ? J'en ai fait un an et j'ai détesté. Rosa, Rosa, Rosam ? Tout à fait. Ah ben quand même, vous avez gardé le meilleur. On le voit. Vous rehausser la carrière d'un simple regard. Et il y a plein d'autres choses, des cartes visa, toutes sortes de trucs. Mais tous ces trucs en plastique, moi, ne m'intéressent peu. Je vous le rend. Dans votre sac, il y a aussi des affaires de sport, de rechange ? Non, ça, c'est ma veste. J'ai pris une veste en me disant peut-être qu'on va se prendre une petite drache d'été. Je croyais que vous étiez sportive, c'est pour ça. Ah oui, mais là, je n'ai pas pris mes affaires de sport avec moi, non. Sur le téléphone, c'est qui en fond d'écran ? C'est deux amis à moi, Nikos et Jules, qui font des doigts d'honneur et un cœur. Et je trouvais la photo très marrante. Donc je l'ai mise en fond d'écran. Vous faites souvent des doigts d'honneur, vous, dans la vraie vie ? Non, assez rarement. Non ? Assez rarement, mais je peux être très vulgaire en parole. Ah oui ? Ouais, j'aime bien. Il y a un truc marrant dans la vulgarité. Or comme je comprends, dites quelque chose de vulgaire. Oh ta gueule. Pardon ? Oui. C'est horrible. Attendez, c'est pas horrible. Non mais là... Ta gueule toi-même. Fanny, on peut avoir le code du téléphone ? Euh... Attends, c'est ma tête. Tac, 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 tac. J'aime bien aller dans les photos. Ouh là ! Il y a quand même du sport dans les photos. Ouais, 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 je fais beaucoup de sport en ce moment. Pourquoi en ce moment ? Euh... Parce que là, j'ai du temps. Et donc, c'est facile de faire du sport quand on a plein de temps. Oui, mais c'est chiant, hein ? Oh, ça dépend lesquels, hein ? Oh oui, non, excusez-moi, vous faites du badminton ? Ah non, ça, badminton, je déteste ça. Et je pense que les gens qui font du badminton, ils manquent de trauma. Vous faites quoi ? Ils manquent de ? De trauma. De trauma ? Ouais. Je trouve faire du badminton. Ça veut dire quoi ? Bah, c'est aller, quoi. Il faut avoir une personnalité. Non, il n'y a pas de aller-aller qui compte. Le trauma, c'est le traumatisme. Bah, justement. Les gens qui font du badminton, c'est clairement qu'ils n'en ont jamais eu. De traumatisme ? Et vous en avez eu ? Et vous faites quoi comme sport du punching ball ? Non, j'ai fait de la boxe à un moment, mais... Pourquoi ? Parce que c'est marrant, ça défoule. Ah, je ne sais pas si ça défoule, mais ça permet de se défendre. Vous n'avez jamais rêvé d'envoyer votre poing dans la gueule de quelqu'un ? J'en ai toujours rêvé, évidemment. Pour voir une fois. De voir si ça fait mal ou si pas du tout, parce que je pense que je me suis restée... Et pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que vous avez peur de tuer ? Alors, tuer, à mon avis, non. Mais, c'est un trauma qui obligera le mec à faire du badminton après. Ah non, justement. Ah non, justement, il ne fera pas de badminton. Non, moi, je fais du foot et du tennis. Du foot et du tennis ? Ouais. Équipe féminine ? Bah, tennis avec ma copine et du foot en équipe féminine, ouais. Vous avez même été à l'Olympique Lyonnais ? Oui, c'est vrai que j'ai plein de photos sur mon téléphone de l'OL. Avec le maillot de l'équipe féminine ? Avec le maillot de l'équipe féminine, ouais. Ils me l'ont offert, ils me l'ont fait floquer à mon nom et tout, donc j'étais trop contente. Vous auriez rêvé d'être une joueuse professionnelle ? Bah, oui, maintenant, c'est facile de dire ça après coup, parce que je pense que c'est très dur. Et je ne suis pas sûre que j'aurais été prête à faire tous les sacrifices qu'il faut faire pour être joueuse pro. La coque de votre téléphone, c'est votre patron, Nagui ? Ouais, c'est Nagui. Il vous embauche sur France Inter ? Ouais. Pourquoi l'avoir mise en coque ? Parce que je trouvais ça très marrant et très cocasse. Au début, je voulais me faire un rideau de douche, Nagui, et puis je me suis dit que c'était quand même un peu trop. Donc je me suis dit, la coque de téléphone, ça va suffire. Et c'est pas trop ? Non, ça j'aime bien, parce qu'en plus, c'est une photo où il a l'air un peu de se demander quoi. Il est très interloqué, et j'aime bien, parce que ça veut dire que quand je téléphone, on dirait que Nagui me juge. Et ça, c'est stylé, je trouve. Quelle était sa réaction quand il a découvert ça ? Ah bah, il a ri, hein. Il a ri, je m'étais déjà fait des chaussettes à son effigie. Ah oui ? Ouais, bah, j'aime bien faire ce truc comme ça. Vrai fan, en fait. Pas du tout. Enfin, si, si, mais c'est juste que je trouve ça cocasse. Montrez, montrez, parce que moi, j'ai pas vu. Vous connaissez Nagui ? Bah non, c'est pas grave, c'est pas parce que je le connais pas, que je peux pas avoir une idée de... Oui, et plutôt pas mal, ce mec. Il est déjà en couple ? Ouais, mais ça, je m'en fous, ça m'empêche pas de juger. Nom de diable ! Dans le métro, je regarde les mecs, et je regarde les bonnes femmes. Les bonnes femmes pour voir comment elles sont habillées, et les mecs pour savoir s'ils sont chouettes, enfin, s'ils ont l'air pas mal ou pas. Vous faites ça aussi ? Enfin, le contraire, les mecs pour savoir comment elles sont habillées, et les bonnes femmes pour savoir si elles sont pas mal ou pas. Bah franchement, souvent dans les transports, non, soit je lis, soit je suis sur mon téléphone, donc je regarde les mecs. Oh non ! Bah oui, hein ! Mais d'où vous viennent alors toutes vos idées ? Les discussions, hein, avec les gens, avec les copains, souvent ça vient. Oui, parce que enfin, il faut en avoir de l'imagination pour créer tous ces spectacles. Bah oui, mais dans des métros, ouais, ça dépend. Fanny Ruhé, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Le jugement Merci Fanny Ruhé d'avoir répondu à nos questions, il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence ? La patronne réfléchit. Face à la juge gruée Patronne, c'est à vous. Vous êtes née sous le signe du cancer, mais je crois que vous êtes plutôt une huître. C'est-à-dire, c'est délicieux, mais il faut savoir l'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, il y a une perle, vous ne le savez peut-être pas, mais vous couvez une perle qui est vous-même, et que vous avez peur, dont vous avez peur d'accoucher, parce qu'elle n'est peut-être pas tout à fait terminée, en tous les cas à votre sens. Vous avez peur d'aller au bout de cette perle pour pouvoir en faire le joyau d'une couronne, ce que vous méritez largement. Vous avez peur d'entreprendre cette ouverture, ou cet écartèlement, parce que vous ne savez pas si l'aboutissement sera ce que vous en avez rêvé. Le rêve est une chose, la réalité en est une autre, et vous avez beaucoup de chance de pouvoir réaliser vos rêves, parce que vous en êtes capable. Donc vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, vous essayez d'ailleurs par tous les moyens, donnez-nous cette perle que vous avez en vous, et avec Clem, prenez la route, et surtout, où que vous soyez, soyez-y totalement. Fanny Rué, une réaction suite à votre jugement ? J'ai l'impression d'être venue voir une voyante. Vous allez voir des voyantes des fois ? Non, pas du tout. Non, non, jamais. Je ne crois pas trop à ça. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Grué ? Ce n'est pas si terrible. Ça y a été ? Oui, ça va. Et quelle est la chose que vous allez retenir après ça ? Elle a raison. Qui a raison ? Que j'ai raison. Oui, elle a raison, elle a toujours raison. Oui, absolument. D'abord, je suis payée pour ça, enfin, j'étais payée pour ça. Alors, TBF, ce n'est pas beaucoup. Et puis ensuite, je sais quand même voir au fond de l'âme des gens. Ce serait dommage, après toute cette expérience. Et quand je dis que vous avez une perle en vous, mais vous n'osez pas en accoucher, je crois que j'ai raison. Alors, faites un effort, le travail est dur, mais il mérite la peine. Vous allez oublier son jugement après cinq minutes ? Non, ça va. J'aurais fait ça s'il avait été négatif, mais là, ça va. Je pense que je vais y réfléchir. Fanny Rué, vous êtes libre. Face à la juge Grué, un podcast vivacité.